Bonjour Israël, pour une vidéo sur les widgets de Muse, on va aller voir quelques widgets, les diaporamas. Donc comment ça fonctionne? Tous ceux qui sont dans la fenêtre, bibliothèque de widgets, et là on a une fenêtre comme ça qui sort. Alors nous ce qu'on va aller voir c'est ce qui est dans le diaporama. Alors mettons que je sors mon diaporama standard, comme ça ici. Ils fonctionnent pas mal tous de la même manière, fait que quand on en voit un, on les a tous vus. Alors lorsqu'on clique sur la petite flèche sur le côté, on a un petit dossier. Et là on peut aller chercher nos images, tout simplement. C'est vraiment très très simple comme façon de procéder. Moi je vous suggère d'avoir toutes vos images à la même taille, déjà optimisées à l'intérieur de Photoshop. Comme là, mes images étaient très petites, donc forcément mon diaporama est très petit. Et puis pour optimiser, pour aller passer d'une image à l'autre, mais dans le fond, lorsque je clique sur une petite flèche, ici, ça me fait passer d'une image à l'autre, tout simplement comme ça. Si je veux rajouter des images dans mon diaporama, je reclique sur la petite flèche et je m'en vais en chercher une autre, tout simplement comme ça. Ça va l'ajouter à la fin. Si on regarde, qu'est-ce que ça nous donne, ça ici, comme diaporama? Ce que ça nous donne, c'est donc un diaporama très classique, où est-ce qu'on a des petites flèches pour passer d'une à l'autre. OK. On peut personnaliser ça juste sur la petite flèche sur le côté, de la même manière ici, en allant dire, par exemple, je ne veux pas avoir de flèche précédente, suivant, je ne voudrais pas avoir de légende, je ne voudrais pas avoir de compteur. Et puis là, on se retrouve avec un diaporama qui est vraiment juste des images qui passent une après les autres. Ça fait que ça, c'est pour le diaporama vierge, standard, pardon, ici. Donc, si je le supprime, il faut que je fasse vraiment un clic sur ça. Ensuite, si je veux avoir un diaporama avec des vignettes, je clique ça comme ça. C'est un petit peu évident aussi. Et là, ce que ça fait, c'est que lorsque j'ajoute mes images ici, voilà, lorsque j'ajoute mes images comme ça, mes vignettes viennent se placer à gauche, puis mon image ouvre à droite, et j'ai une vignette qui arrive, une légende qui arrive en bas. Si je veux personnaliser la légende qui est là, j'ai juste à me cliquer face à l'image, ici. J'ai un singe, par exemple, ici. Et lorsque je vais cliquer sur ma deuxième flèche chez WeezyWing, cette affaire-là, donc lorsque je clique sur la flèche ici pour passer à l'image précédente, par exemple, ici, je passe à l'image précédente, et je peux aller personnaliser le texte comme ceci. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce type de diaporama, c'est qu'on peut venir personnaliser la disposition des images, personnaliser la disposition du diaporama, tout simplement en grossissant un genre de boîte qui contient les images, en personnalisant la boîte qui contient les vignettes aussi. Et là, je peux venir soit replacer les images, ici, dans mes vignettes, comme ceci. Tout simplement, en en grossissant une, elles vont toutes se grossir. Ça fait que c'est de créer une disposition intéressante avec ça. Ça, c'était pour le diaporama vignette. Finalement, le dernier, le cadre lumineux. Alors, comment ça fonctionne le cadre lumineux? C'est des petites vignettes ici, et quand on clique, ça grossit, ça prend de l'autre près de l'écran. Donc, je vais me chercher mes petites images qui sont ici. Lorsque j'ouvre, j'ai mes vignettes ici. Dans le fond, je vois tout ce que ça donne, ici. OK? Alors, si je m'en vais en aperçu, juste pour qu'on comprenne bien. Lorsque j'arrive dans cette fenêtre-là, ici, j'ai juste les vignettes. Puis, quand je clique sur une image, ça ouvre en mode plein écran, comme cela. Alors, pour personnaliser ça, ce qui est intéressant, c'est d'aller, justement, peut-être grossir les images. On pourrait personnaliser aussi le fond. Mettons que je voudrais avoir une couleur plus orange, par exemple, pour mon fond, ici. Et que je voudrais avoir des images, peut-être, plus grandes, lorsque je clique par-dessus. C'est sûr que là, il faudrait que mes images soient déjà grossies dans Photoshop. Mais, pour pas que je sois en train d'interpoler. Mais on peut toujours aller les grossir comme ça. C'est juste pour vous montrer. Et, enfin, de la même manière, on peut venir grossir les vignettes. Si ça devient embêtant de travailler avec tout ça, parce que, dans le fond, ça, c'est ce que ça nous montre lorsqu'on a fini. On peut décocher, afficher le cadre lumineux conception. Et là, on voit vraiment ce que c'est notre cadre lumineux. Donc, c'est juste des petites images, comme ça, et les vignettes qui sont là. Et, lorsqu'on les grossit comme ça, ça vient se placer. Donc, c'est vraiment, c'est le décocher, afficher l'autre cadre lumineux entier dans la conception. De sorte à ce qu'on est vraiment notre, seulement nos vignettes qu'on est en train de travailler. Voilà. OK. Puis, grossir les images aussi, évidemment.